Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de Psycho-Astrologie Regardons ensemble l'ambiance, la configuration astrologique de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023 Si vous avez écouté ma vidéo consacrée au mois du cancer, vous avez pu entendre que ce signe et donc l'énergie du mois du cancer peut être propice pour donner de nouvelles informations à la matière et donc quand on dit matière, on va parler de nos différents corps, dont notre corps émotionnel Donc j'ai voulu faire dans cette vidéo une mise en lumière de ce que c'est que cette capacité à réinformer ou à informer la matière que porte le cancer Et nous allons voir qu'avec Vénus en lion, on peut lui apporter de belles informations à cette matière Alors, bon, déjà, posons un petit peu les configurations astrologiques de cette semaine Nous sommes donc dans le premier décan du cancer Ce premier décan est gouverné, donc c'est toujours selon les livres d'Alice Bélé, par Vénus D'où l'importance d'aller voir où se trouve Vénus durant cette période Depuis le 27 juin, Mercure rentre en cancer, il accompagne donc le soleil dans le premier décan Tandis que, bon, ça, ça ne change pas, Pluton est en Capricorne Vénus est donc en lion accompagné de Mars Et puis Jupiter est en taureau avec également Uranus, tandis que Saturne, Neptune sont en poisson On a donc beaucoup d'eau dans cette semaine astrologique Et comme le soleil est en cancer, autant dire que tout ce qui a trait aux émotions, aux peurs, à l'imagination, au désir Pourrait être particulièrement activé sur cette période, pas seulement la semaine, pendant tout le mois du cancer Donc attention, toujours, j'en parlais la semaine dernière Donc ça peut continuer à ce qui pourrait être de l'ordre de la remontée du rappel de vieilles histoires D'autant plus qu'avec l'entrée de Mercure en cancer Mercure c'est le grand connecteur du Zodiac Donc Mercure peut nous connecter aussi bien à ce qui est de l'ordre du passé, des vieux trucs, des vieux bagages Que à ce qui pourrait être plus élevé Et donc tout est une histoire un petit peu de sensibilité, du moment aussi dans lequel nous nous trouvons tous dans nos vies Si on n'est pas dans les périodes les plus propices, c'est vrai que l'émotionnel peut être assez chaotique Et Mercure en cancer peut donc particulièrement stimuler la remontée de vieilles émotions Ceci dit, les signes d'eau c'est toujours un formidable vecteur d'épuration, de libération Donc plutôt que de chercher à tout mettre sous le tapis et à se dire bon je m'en occuperai plus tard Ou à vouloir tout simplement ignorer le truc Autant se dire que là il y a peut-être des choses intéressantes qui se jouent Et que ça pourrait être l'occasion d'un vrai travail de nettoyage d'épuration émotionnelle D'autant plus que le cancer relie à la famille, à son histoire, son histoire personnelle Donc si on a une histoire familiale un peu compliquée Si on a eu une relation à la mère, au père, aux frères, aux soeurs Pas évidente dans notre enfance, adolescence Si on a eu des manques aussi, une absence Tout ça pourrait donc venir un peu nous brasser Mais comme je le disais, ça peut être l'occasion, je ne dis pas, de tout arranger Ce n'est pas aussi simple que cela Mais de pouvoir un petit peu se défaire de bagages lourds envahissants Cette histoire de réinformer ou d'informer la matière fait du cancer Qu'il nous donne les informations sur ce que l'on a pu programmer, incruster dans notre matière Et donc y compris dans notre matière émotionnelle On peut considérer que même nos idées, nos émotions sont de la matière La matière assez subtile, mais quand même de la matière Donc dans le mois du cancer, on peut voir des informations, de vieilles informations remontées Et savoir où on en est au niveau, encore une fois, de nos bagages Et de nos manques éventuels, de nos blessures affectives, nos carences Voilà, donc on le voit, on le gère au mieux Et éventuellement, si on se sent prêt à ce travail-là On peut engager un travail d'épuration, libération De multiples façons, il n'y a pas forcément une bonne solution, une bonne approche Pour certains, ça peut être d'aller voir un psy Pour d'autres, ça peut être de travailler sur leur corps Il y a aussi un peu une notion de réconciliation Donc on peut avoir aussi besoin de se réconcilier avec soi-même D'être bienveillant avec soi-même pendant toute cette période du cancer Mais voilà, Saturne, Neptune en poisson Accentue ce travail de libération qui peut être possible Pour peu qu'on s'y engage Quoi d'autre ? Évidemment, puisque la thématique de la famille est mise en avant avec le cancer Et que Mercure s'y trouve On pourrait dire que pendant cette période Donc pas uniquement cette semaine Mais à partir du 27 juin et tant que Mercure va rester en cancer Tout ce qui a trait à la communication au sein de la famille Peut être particulièrement à la fois sollicité Mais aussi important C'est-à-dire qu'il peut y avoir des occasions De se retrouver en famille Et donc de communiquer, de partager ensemble Mais ça peut être aussi l'opportunité de se dire des choses Qu'on a envie de se dire Peut-être des choses qu'on a un petit peu trop gardées pour soi Ou voilà, on sent qu'on a besoin de s'exprimer Surtout qu'avec Vénus en lion La question est, Jupiter, Uranus en taureau La question des besoins, des besoins essentiels Des besoins qui me correspondent Peut être particulièrement importante Donc si j'ai des besoins Et que par moment je ne les ai peut-être pas suffisamment écoutés Peut-être que dans cette semaine, cette période Face à ma famille Ou à des personnes qui sont proches Ce n'est pas uniquement la famille directe Parfois on se crée soi-même Sa famille Ne serait-ce qu'avec des collègues de travail Dont on est particulièrement proche On pourrait parler de famille professionnelle Peut-être qu'on peut avoir justement besoin D'exprimer nos besoins fondamentaux J'en discutais avec une personne Avec qui je faisais une analyse de révolution solaire Qui me disait qu'effectivement Là elle avait mis un petit peu les choses au clair Par rapport à un frère Qui était un petit peu envahissant Qui lui demandait pas mal de choses Et donc en étant plus centrée sur ses besoins Elle a peut-être davantage qu'avant Réussi à poser des limites En disant Non moi je ne suis pas prête à ça Parce que ça ne me correspond pas Parce que ça ne va pas me faire du bien quelque part Donc elle a mis les choses au clair En fonction de ses besoins Donc ça ne veut pas dire Qu'on va être désagréable Qu'on va refuser d'aider Ou d'être présent pour quelqu'un C'est simplement que Si on est dans sa vérité d'être Dans son authenticité Forcément on a la possibilité De renvoyer ça à l'autre Et d'être donc aussi clair avec l'autre De ne pas faire les choses à moitié De contre-coeur Ou en ayant ensuite en tête De reprocher à l'autre De nous avoir demandé ceci ou cela Et puis ça évite aussi Il faut bien le dire De laisser un petit peu des portes ouvertes À des formes soit de manipulation De culpabilisation De D'influence C'est de dire Ben voilà Je sais qui je suis Ça c'est Vénus en Lion Je sais qui je suis Je sais quels sont mes besoins Je sais quelles sont mes limites Je sais où j'en suis dans ma vie actuellement Ce que je peux et ne peux pas accepter Et donc Mercure en cancer Le soleil en cancer également Je l'exprime Je l'exprime à ma famille À mes proches Je me l'exprime aussi à moi-même Je tiens compte de mes besoins Donc voilà Excusez-moi Un aspect qui peut être important Sur cette semaine Et par rapport auquel Il ne faudra pas hésiter À se mettre au clair C'est une forme de protection aussi Parce que plus on est au clair Et authentique avec soi-même Moi on évite d'attirer vers soi Des personnes qui pourraient justement Trouver ses failles Et s'y engouffrer Et c'est vrai que la famille Ça peut être un champ de travail Et d'expérimentation particulièrement puissant Pour affirmer ses besoins Et poser ses limites Une fois qu'on a dit non à sa famille C'est peut-être plus facile de dire non Aux gens qui nous sont moins proches Après évidemment Comme je le disais aussi Dans ma vidéo consacrée au mois du cancer On peut avoir des très bons moments en famille Des moments de partage D'une belle aussi communication D'une belle qualité d'écoute Donc voilà Ce n'est pas tout noir ou tout blanc Encore une fois Tout dépend Le cancer nous reliant au passé Tout dépend de ce qui a pu être Plus ou moins des vécus Enfants, adolescents, jeunes adultes Qui pourraient encore une fois Remonter pendant cette semaine-là Quoi d'autre ? Donc Vénus en lion nous incite A y voir plus clair sur nous-mêmes Et donc éventuellement A nous distinguer de notre histoire familiale Si on en ressent le besoin C'est la façon de dire Je suis qui je suis Quoi qu'on ait voulu faire de moi C'est-à-dire qu'on a pu recevoir Une éducation, des valeurs Qui ne nous correspondaient pas en partie Des idéaux Ou des façons d'être Qu'on a voulu nous inculquer Mais qui ne nous correspondaient pas Et donc pendant cette période Où Mercure est en cancer Et Vénus est en lion On est dans un Et le soleil est en cancer On est dans un moment un peu idéal Pour justement se remettre au clair Vis-à-vis de qui on s'estime être Et éventuellement là aussi Faire du tri, du nettoyage Et dire non ça c'est pas ma valeur C'est pas ma façon de voir les choses C'est pas ce trait de caractère là Que j'ai envie de mettre en avant Ça ne me correspond pas Ce n'est pas qui je suis Donc voilà j'affirme qui je suis Et c'est déjà une manière De réinformer la matière On se dit à soi-même On se dit à son corps À ses émotions À son intellect Voilà qui je suis Donc autant que je vive en conformité Avec ce qui me correspond Et donc pas que je cherche à jouer Pas consciemment évidemment Mais un rôle D'après ce qui a pu m'être inculqué Quoi d'autre ? Donc évidemment Vénus en lion participe à faire À permettre de contacter Des qualités Des capacités Un potentiel que l'on peut posséder Qui soit sont déjà mis en avant Mais peuvent être accentuées Nourries ou être utilisées Dans d'autres contextes Par exemple entre le perso et le pro On ne met pas toujours en avant Les mêmes qualités ou capacités Et parfois ça demande À se fusionner un petit peu plus Je ne sais pas Je suis J'ai un intérêt pour telle activité Je le fais sur mon temps personnel Pourquoi pas la développer aussi Sur le temps professionnel Ça peut être un exemple de la sorte Mais c'est aussi la possibilité Avec le lion Vénus et Mars en lion D'aller vers Plus de rayonnement personnel Affirmer, rayonner naturellement Ces grandes qualités Et là aussi Informer davantage la matière De dire Mais oui Mais cette qualité C'est moi C'est qui je suis Donc autant que je lui donne La place De se développer Dans mon corps Dans mon être Et qu'elle puisse donc rayonner À travers moi Si par exemple Je suis quelqu'un De naturellement gay Mais que Je ne sais pas J'ai peut-être un peu étouffé ça Ou je me suis un petit peu Replié sur moi-même Peut-être que pendant cette semaine Je peux à nouveau Contacter la gaieté Qui fait partie Donc de mes grandes qualités Et lui permettre À nouveau De se manifester D'être extériorisé Et voilà Je peux dire Voilà Qui je suis Cette qualité Fait partie de moi Donc je lui donne La place qu'elle mérite Et je l'inscris Dans la matière Dans les cellules De mon corps Pour qu'elle puisse aussi Rayonner Et s'exprimer Plus librement Donc ça peut être intéressant Si vous sentez Que vous avez Telle ou telle qualité Peut-être même De le dire À voix haute Et de vous Si je puis dire Auto-informer Que cette qualité Ces qualités Font partie de vous Et que vous pouvez Davantage Les incarner Les rayonner Les exprimer Et aussi L'expression Avec le lion De l'autonomie De la liberté d'être Peut être accentuée Avec Vénus Vénus et Mars en lion Attention d'ailleurs Aux réactions Peut-être parfois Un peu Épidermiques Ou dans l'hypersensibilité Réactivité Émotivité Si vous avez l'impression Que l'on vient Marcher sur vos Clats de bande Ou atteindre À votre liberté Le lion C'est un signe Qui peut rugir Voire sauter À la gorge De celui Qui semble Vouloir Atteindre À sa liberté Ou toucher À sa propriété Privée Les lions Ils sont assez Territoires Donc on peut avoir Pendant cette semaine Là aussi Une hypersensibilité À soi Tout simplement Et donc À ses besoins Aussi De liberté D'intimité De respect De ses biens Personnels Donc là aussi Ça peut être une question De limite à poser Si on a eu l'impression D'avoir été envahi Dans son territoire Ou que Sa liberté A été Attaquée Après c'est une question De est-ce que C'est une réaction Juste Ou est-ce qu'il y a Un peu trop D'émotivité De peur Qui font que Ça s'est vécu De façon amplifiée Ça demande Une certaine lucidité Pour trouver La bonne dose Si je puis dire De façon de réagir Et donc Voilà Donc On est Et je trouve Que c'est important D'y penser En tout cas Pour moi Je ne sais pas Après Ça va dépendre De si ça vous parle Ou pas On est dans un temps Où on peut S'imprégner Et imprégner La matière Que nous sommes Mais aussi La matière du monde De grande qualité Pour les rayonner Les diffuser davantage Attention juste Encore une fois Avec Mercure en cancer Aux vieilles informations Qui vont aussi remonter Et qui demandent À être traitées Déjà considérées Entendues Et après C'est Quel choix On peut faire Entre nourrir Les vieilles informations Les anciens Est-ce qu'on dit ça En codage Et donc Les faire perdurer Ou est-ce que Grâce aussi à Vénus Et Mars en lion On perçoit un petit peu plus Qui on peut être Quand on est dans le meilleur De nous-mêmes Et nourrir Plutôt ça Le cancer C'est un signe de nourricier Donc qu'est-ce que l'on nourrit Voilà une question Importante À se poser Pendant cette semaine Donc prenez soin de vous Mettez-vous bien au clair Avec vos besoins essentiels N'ayez pas peur De vous autoriser À les affirmer À les respecter Soyez authentique Avec vous-même Et creusez un petit peu plus Vos grandes et belles qualités Pour pouvoir leur donner Davantage de place Et leur permettre De s'incruster Encore plus Dans votre matière Dans la matière Voilà Et bien je vous remercie De votre écoute Et vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos De psycho-astrologie Sous-titrage ST' 501